Hey ! Salut et bienvenue sur la chaîne de RetroBazook ! Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour ce qui est la première vidéo de la saison et on entame aujourd'hui tout de suite une vidéo sur les comptes rendus, achats, vide grenier, enfin tout ça. Il y en avait déjà, mais cette fois ce sera absolument tous les dimanches. Donc tous les dimanches, je te donne rendez-vous si tu aimes bien les objets de collection sur ma chaîne pour découvrir de nouveaux items les semaines où je n'aurai pas effectué d'achat. Je te montrerai un petit peu les pièces qui sont encore cachées dans ma gaming room, celles que je ne t'ai pas encore dévoilées. Donc voilà, il y aura du contenu chaque semaine et je m'y tiendrai tous les dimanches. Ce sera ça, ce sera de la découverte et les bons plans. Il y aura d'autres dates constantes sur la chaîne, notamment le mardi avec Je joue à vos jeux, avec le tirage au sort que certains connaissent, que j'avais déjà effectué dans le passé, lors du confinement plus exactement. Donc entre midi et deux, j'effectuerai un tirage et le soir, je ferai un let's play sur le jeu qui aura été choisi par la personne qui aura été tirée au sort. Bon voilà, je réexpliquerai ça plus en détail mardi, très certainement. Il y aura d'autres types de vidéos sur la chaîne prochainement, mais réparties tout le long de la semaine. Et ça, par contre, ce sera ponctuel. C'est-à-dire, certains lundis, je ferai des lundis sportifs, c'est-à-dire des let's play avec des accessoires de jeu tels que des guns, des tapis de danse, ce genre de trucs. Donc ce sera des let's play un peu plus sportifs que d'habitude. Les jeudis, je ferai certainement les afters de l'ami Red Games. Voilà, donc quand il sera en live, je prendrai le relais à la fin de ces lives, histoire que vous ayez une soirée complète jeudi soir de stream intéressant sur le rétro gaming. Et le vendredi, je vous présenterai de temps en temps des perles vidéoludiques. Voilà, mais ces dates-là, ce ne sera pas chaque semaine. Évidemment, je ne peux pas faire une vidéo par jour. Ça dépendra de mon emploi du temps, de mon état de santé et de fatigue. Enfin, tout ça étant, je me garde au minimum, au minimum, au grand minimum, deux dates fixes par jour le dimanche, aujourd'hui, où je vous présente les nouvelles rentrées, et le mardi, où je fais les jeux joues à vos jeux. Alors, c'est parti les amis, juste après le générique, on regarde ce qui s'est passé cette semaine. Bon alors, très très rapidement, parce que je sais que ce n'est pas ce qui vous intéresse, je vous montre vite fait les rentrées électroniques. Voilà, donc ça, c'est des composants que j'ai reçus pour le projet Arcade, le projet modification du stick Arcade. Donc, il y a du fil d'éteint fin, il y a les fameuses chipsets Handgate, et puis il y a les timers NE555. Voilà, donc j'en ai fini pour le côté technique, ne vous inquiétez pas, on va tout de suite passer au côté fun. Qu'est-ce que j'ai trouvé cette semaine ? Alors, on commence tout de suite, à part des petits achats trouvés en recyclerie, et le premier, c'était un truc assez intéressant pour moi, parce que je ne l'avais plus, je l'avais perdu, c'est le câble officiel RGB Nintendo, de la Super Nintendo, vous pouvez aussi l'utiliser avec des Gamecube, ainsi que des NES ou des N64, à condition qu'elle soit modée RGB. Et du coup, voilà, ça c'est cool, je l'ai eu pour 1€, alors que sur le net, il se vend une vingtaine d'euros, et moi, je n'avais plus le câble officiel, j'utilisais un câble fabriqué par une personne tierce, et je suis très content de récupérer le vrai câble Nintendo, pour aller avec les consoles, je ferais peut-être un petit test comparatif, pour voir s'il est meilleur ou moins bon, que le câble fabriqué justement, qui est aussi de bonne qualité quand même, il faut bien l'avouer. Donc voilà, ça c'était pour la partie câblage, maintenant on enchaîne, bon allez vite fait avec les films, bon je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de monde, mais voilà, Mad Max Fury Road, c'était 5 DVD pour 3€, donc moins d'un euro le DVD, Mad Max Fury Road, un des meilleurs films d'action, je pense, des années 2010, donc voilà, je suis content de le rentrer, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais je le reverrai avec grand plaisir, il n'y a aucun souci, le reste c'est pour mon fils, donc des petits dessins animés sympas, Rango avec la voix de Johnny Depp, Astérix et les Indiens, c'est mon enfance, un peu Feevel au Pays des Forests également, et puis un petit Mario, alors là c'est vraiment pour le LOL, ce n'est pas pour mon fils pour le coup, c'est juste pour se marrer, ce n'est pas vraiment regardable, c'est un peu de la chiasse, on ne va pas se mentir, mais c'est très rigolo à voir, parce que, comment vous dire, c'est un peu dans la veine des jeux sur Philippe CDI, avec les Zelda complètement schnapps, ben là vous avez la tronche de Mario, c'est des aventures au Pays des Champignons, mais voilà, ils en ont pris un paquet avant d'écrire les scénarios, des épisodes à mon avis, peut-être que je vous montrerai quelques extraits, parce que c'est quand même rigolo, enfin, toujours pour finir, donc dans les achats effectués, en recyclerie, là vous aviez une série de figurines, alors vous avez des trucs Toy Story, des trucs Astérix, mais ce n'est pas trop ce qui m'intéressait, en fait tout était chiffonné, dans un sac plastique, on les voyait à peine, il a fallu que je tâte le sac, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur, et regardez, parce que c'était un petit peu translucide, mais pas trop quand même, donc les figues, elles sont quand même assez jolies, ma foi, n'hésitez pas à me dire, si elles vous intéressent, moi je vous les enverrai avec grand plaisir, je peux vous les poster, si vous aimez Astérix, si vous aimez Toy Story, moi, je n'ai plus beaucoup de place, malheureusement, pour stocker tout ça, vous voyez quand même, qu'elles sont pas mal, c'est des originales, de 1997, que vous dire de plus, tiens il manquait une grosse figue là, pas grand chose, c'est pas ce qui m'intéressait, en fait ce qui m'intéressait, dans le sac plastique, c'était les Tortues Ninja, qui avaient, alors il y en a une, elle est défoncée, de chez défoncée malheureusement, un petit Leonardo, de 1988, alors pourquoi ça m'intéressait, parce que ça c'est quand même, la première Tortues Ninja, sortie dans le commerce, 1988, c'est les tout débuts, et voilà, donc malheureusement, il lui manque un bras, elle a beaucoup de, d'impact sur elle, donc je sais pas trop, ce que j'en ferais, peut-être que je la garderai, juste pour pièce, si jamais j'en trouve une autre, à qui il manque un bras, également, ben regardez, j'avais déjà la Tortues, que m'avait offerte, le Captain Musoïd, alors autant je grefferais, le bras du Leonardo, sur le Mikey, pourquoi pas, on verra, en tout cas bon, il y avait ça, mais il y avait surtout, le Donatello, qui est de la même édition, le premier Donatello, mais qui cette fois, est en excellent état, voilà, on voit même les peintures, sur les gencives, et en plus, il a la ceinture, la ceinture qui manque très souvent, dans ces modèles là, donc, ben voilà, je suis très content, de la rentrer celle là, ça c'est cool, j'avais déjà le petit, Raffaello, qui était aussi, en assez bon état, mais, il manquait la ceinture, donc, voilà, donc des tortues, de cette époque là, j'avais quand même, un autre Leonardo, en mode militaire, donc je suis content, je suis content, de la rentrer, ça c'était, les rentrées, Tortues Ninja, et donc, toutes ces figues là, pour, 2,50€, voilà, donc là, clairement, c'est une affaire, rien que celle là, toute seule, si on me l'avait vendue, 2,50€, je l'aurais acheté, sans hésiter, donc je suis content, malheureusement, bon tout ça, ben je vais, soit le revendre, soit le donner, parce que, j'en ferai rien, et enfin, une dernière figue, qui m'a bien plu, dans cette recyclerie, que j'ai acheté à l'unité, cette fois, c'est celle-ci, alors il s'agit, ni plus ni moins, que de, Willy, un personnage, de, Bucky O.R, voilà, donc Bucky O.R, un dessin animé, légèrement plus ancien, que les Tortues Ninja, me semble-t-il, très sympathique, où le héros, est un lapin vert, et ça se passe, c'est des combats dans l'espace, un peu, c'est un peu inspiré de Star Wars, vous avez un canard, à quatre bras également, c'est très très sympa, et ça tombe bien, parce que justement, je compte, m'acheter, très prochainement, le jeu Bucky O.R, sur la NES, et vous faire un let's play, donc je suis content, d'avoir entré, la figurine de Willy, et du coup, ça m'a donné envie, d'en rentrer d'autres, du coup, je me suis commandé, sur Vinted, le Bucky O.R, le lapin, ainsi que le chien, le capitaine, je ne sais plus comment il s'appelle, et vous les verrez, très certainement, dimanche prochain, dans le prochain live, lorsque les autres figurines, seront arrivées, voilà, donc il y a un peu, un peu de ça, un peu du Starwing, dans l'esprit, tout ça, c'est-à-dire, des animaux qui se battent, dans l'espace, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, regardez, elle est assez grande, et voilà, bon, le Willy, le personnage humain, ce n'est pas le personnage que je préfère, et pourtant, la figue, je la trouve quand même pas dégueu, les autres figues qui devraient arriver après, sont bien bien plus stylées encore, donc voilà, ça c'était pour les figurines, il y en a quand même un petit paquet, très content de les rentrer, j'aime beaucoup ça, et puis enfin, la pièce unique, l'achat de cette semaine, il n'y en a qu'une, mais elle est conséquente, car il s'agit du Octopath Traveler, de Square Enix, ça faisait un petit paquet de temps, que j'avais envie de le rentrer, j'attendais qu'il descende en prix, il n'est jamais descendu, en dessous de 30 euros, il n'est jamais descendu, là, je l'ai trouvé neuf, à 30 balles, donc je me suis dit, allez hop, on va le prendre, il y en a marre, je veux y jouer, au bout d'un moment, je ne veux pas attendre encore 10 ans, qu'il baisse de prix, il n'est quand même pas à 60 balles, il est en état parfait, parce qu'il est neuf, il est sous blister, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais vous proposer tout de suite, un petit déblistage, et puis après, une petite session, test, let's play, enfin voilà, ce sera juste un avis à chaud, des premières minutes de jeu, sachant que j'ai déjà un petit peu joué, à la démo, donc je sais à quoi m'attendre, mais c'est un super jeu, rétro pixel art, avec des effets de lumière de fou, là c'est pour moi, une des plus belles oeuvres de Square Enix, de ces dernières années, Octopass Traveler, pour les amoureux des JRPG d'antan, franchement sautez dessus, si vous aimez Final Fantasy, si vous aimez Dragon Quest, il n'y a pas à chipoter, c'est du tout bon, et bien on voit ça tout de suite, et allez c'est parti pour le déblistage, vous voyez j'ai fait un petit décor, on dirait un peu un rituel satanique, avec des figurines de tortue ninja, enfin bref, c'est parti, j'ai juste mis un petit coup de couteau, pour commencer à entamer le plastique, pour pouvoir le faire à une main, encore une fois, donc allez on débliste, on débliste, hop hop, voilà, et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, et bien un jeu, et c'est tout, parce que voilà, si il y a quand même un background, assez joli, mais c'est ça les jeux modernes, plus de notice, c'est bien malheureux, quand même, mais bon voilà, on va s'en contenter, de toute manière, c'est comme ça que c'est fait, et maintenant je vous propose, une petite session de jeu, de quelques minutes, pour avoir, les premières impressions, commenter, et puis voilà. Allez les mecs, c'est parti, on va découvrir ce que ça donne, sur la Switch, en vidéo, donc j'ai mis la cartouche, dans la console, et puis on va lancer ça, on va essayer d'y jouer, avec la manette de la Super NES, sans fil, pour la Switch, on va voir ce que ça donne, alors, bon, vous avez les manettes officielles, Super Nintendo, petit aparté, celle-là, c'est une manette de Super NES Mini, modée avec 8-bit-do, la PCB, donc, ça revient à peu près au même, il n'y a quasiment pas de lag, ça marche très bien, malheureusement, il y a quand même, certains jeux, où il manque des boutons, parce qu'on a, que deux gâchettes, on n'a pas les quatre boutons, sur le dessus, et on n'a pas non plus, les sticks analogiques, pour certains jeux, ça manque, pour les jeux, rétro ou pixel art, parfois ça passe, donc on va voir, ce qu'il en est, pour Octopass Traveler, ça serait vraiment, très très sympa, de pouvoir y jouer, avec la manette de Super NES, donc voilà, donc c'est, pour la petite anecdote, c'est un peu le jeu, qui m'avait donné envie, d'acheter la console à l'époque, j'avais eu très très envie, de l'avoir, mais malheureusement, j'ai attendu, j'ai attendu, qu'il baisse de prix, il n'ait jamais baissé de prix, donc voilà, aujourd'hui je l'ai, c'est maintenant fait, et on va voir si j'ai eu raison, je ne pourrais pas vous faire, un test complet, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais je peux déjà, vous parler du principe, et de pourquoi, je pense que c'est vraiment, un must-have sur la console, déjà, vous allez voir, alors oui j'avais fait la démo, non on ne va pas partir de la démo, voilà, vous voyez, avec les premières images, c'est vraiment sublime, si vous aimez le pixel art, si vous aimez les sprites en 2D, ben là vous avez un mix, entre de la 2D, de la 3D, des sprites 2D collés, avec des effets de perspective, moi je trouve ça magnifique, enfin franchement, c'est le travail qui a été accompli, en plus c'est un peu les premiers, à avoir réussi à donner un rendu, un tel rendu, sur un jeu console moderne, on n'est pas, on est très très loin des rendus, qu'on a dans des Minecraft, il ne faut pas déconner, là on a vraiment, des textures un peu, des anciens Final Fantasy en 2D, mais collés avec des effets de lumière, de particules et tout, et c'est très bien dosé je trouve, c'est très bien dosé, donc voilà le jeu, Octopass Traveler, donc ça veut dire, en gros les voyageurs des 8 chemins, si on traduit brutalement, et ça porte bien son nom, parce qu'on va pouvoir choisir, entre 8 classes de personnages, donc là vous voyez une prêtresse, un érudit, enfin voilà, il y en a 8 en tout, là on a une marchande, etc, etc, on va en prendre un au pif, genre le voleur, voilà, nickel, et puis on va voir ce que ça donne, et c'est un petit peu comme, dans Secret of Mana, mais sa suite, Seiken Densetsu 3, sorti uniquement au Japon, c'est à dire, vous commencez, à des endroits différents, suivant le personnage que vous choisissez, mais au bout d'un moment, ils vont se rencontrer, et continuer l'aventure ensemble, et puis le scénario est très travaillé, les musiques sont géniales, les graphismes sont très bons, donc voilà, et j'ai mis les voix en japonais, on peut passer les dialogues, je vais passer un peu les dialogues, pour aller un peu plus vite, alors là, on a un mec en tol, j'ai pas du tout lu l'histoire, c'était il y a 10 ans, blablabla, enfin voilà, c'est plein de scénarios, c'est des histoires, c'est vraiment du JRPG, traditionnel, mais en même temps, tellement joli, alors j'ai l'impression, je sais pas si c'est juste ici, mais j'ai l'impression que si on met les voix en anglais, on a absolument tous les dialogues, qui sont doublés en anglais, si on les passe en japonais, on a plus que des petits effets de voix, mais pour moi, c'est pas un défaut, au contraire, je préfère avoir pas trop de dialogues, et rester vraiment dans la veine, des jeux rétro, où justement, il fallait lire, il n'y avait pas trop de textes parlés, de textes joués, on fait sa propre interprétation, comme ça, et voilà, et puis du coup, on parle un peu mieux, ce que veut transmettre le jeu, avec son propre ressenti, enfin voilà, ça c'était l'instant poésie, mais voilà, donc si vous êtes sensible, au pixel art, et à ce type de graphisme, jetez-vous dedans, tout est bon, enfin je pense, encore une fois, j'ai pas fait le jeu, donc je peux pas donner mon avis définitif, mais là, du peu que je vois, du peu que j'en ai vu, parce que j'ai vu un peu des vidéos sur internet, j'ai fait la démo à l'époque, quand il est sorti, ça a l'air très très bien, ça a l'air vraiment très très bien, à voir si le scénario, est aussi exceptionnel, qu'un Final Fantasy 6, par exemple, ou qu'un Secret of Mana, quoique dans Secret of Mana, c'est quand même un peu moins ouf, enfin voilà, à voir à quel point, le scénario est épique, à quel point on s'attache au personnage, mais le chara design a l'air très bon, ils ont l'air d'avoir des personnalités un peu complexes, tout ça, donc je referai, je reviendrai vers ce jeu, lorsque j'aurai bien avancé, voire fini le jeu, pour vous redonner, mon ressenti final, mais bon, pour l'instant, je suis très hypé, et du coup, je vous laisse les amis, moi j'ai une petite session à faire de jeu, allez, je vous fais des bisous, et je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine, pour la suite des vidéos, ciao !